Bonjour à tous, nous revoilà pour parler des évolutions électorales qu'annonce et qu'enclenche cette élection présidentielle. Aujourd'hui, on va parler du parti de celui qui sera sûrement président de la République après le second tour, c'est-à-dire Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Ce mouvement qui rassemble un peu la carte et le lapin, en réunissant un peu de tout, y compris des gens qui sont depuis longtemps opposés les uns avec les autres sur le terrain, des gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, genre Robert Hull à Alain Madelin. Bref, un mouvement très hétéroclite qui, si Macron n'avait pas été au second tour et si Macron venait à perdre les présidentielles, je pense, irait exploser, puisque c'est un peu un rassemblement hétéroclite autour de Macron, et si Macron perd, ça explose. Mais vu que Macron va gagner, quasiment certainement, ça va fédérer ce mouvement de manière plus solide et lui permettre de perdurer. Même si je pense que les élections législatives, au vu des dissensions locales qu'il peut y avoir entre plusieurs prétendants aux candidatures, va provoquer aussi quelques dissensions, quelques départs, mais globalement, il devrait réussir à maintenir en marche, en tout cas pour les élections législatives, et constituer un des gros blocs de la vie politique future, en tout cas pour ce quinquennat, un bloc centriste entre le bloc LR, de la droite dure, et le bloc de la gauche radicale. Néanmoins, ce bloc devrait quand même connaître des difficultés durant le quinquennat, puisqu'il sera le bloc au pouvoir, donc forcément le bloc qui va provoquer le plus d'impopularité, le plus de mécontentement à son égard, et qui en plus étant hétéroclite, sera forcément moins solide face à ces dissensions, forcément il y aura des mesures prises par Macron qui ne plairont pas à tout le monde, et donc il y aura sûrement des tensions, des problèmes dans le gouvernement, surtout qu'en plus, il y aura sûrement un gouvernement de coalition, parce que du fait des dissensions et du manque de candidatures solides, d'ancrage à certains endroits, je pense que Macron n'arrivera pas à avoir une majorité absolue, il sera donc obligé de s'aller soit avec le PS, soit probablement avec LR, en tout cas une partie de LR. Et donc là aussi, du coup, ça a provoqué des dissensions, et donc je pense que si En Marche va rester un mouvement majeur pendant un certain temps, et qui devrait pouvoir au pire constituer une sorte de majorité de la raison et du libéralisme avec LR, face à sa gauche un bloc de la gauche radicale qui refuse les politiques libérales et l'austérité, et un bloc d'extrême droite avec le Front National, qui se maintiendra dans l'opposition, comme il le fait très bien, puisque c'est un peu son seul créneau, c'est être opposé à ce qui se fait, et surfer sur le mécontentement. Et ce bloc-là, En Marche, LR, devrait pouvoir essayer en tout cas de maintenir une majorité au service de la bourgeoisie, et sans passer par le fascisme, qui est leur dernier recours pour faire perdurer leur système quand le truc ne fonctionne plus. Donc pour l'instant, ils ont des recours à Macron et tout, et ils vont essayer de le faire durer le plus longtemps possible avec de grandes coalitions, mais ces grandes coalitions vont probablement s'affaiblir peu à peu, et finir par ne plus tenir, et donc être remplacés par un des deux blocs qui allauront chacun de leur côté. Du coup, En Marche va rester un mouvement important pendant un certain temps, parce que ça va être le mouvement du président, qui raconte quand même assez largement tout ce qui navigue dans la galaxie centriste, mais qui va peu à peu s'affaiblir, se subir dissension, perdre son côté nouveau, et son côté renouveau, qui a lui permis d'attirer beaucoup d'électeurs, parce que cette élection, clairement, il y a eu une volonté d'antisystème qui s'est exprimée à travers, pas forcément les candidats qu'on aurait pu sauter, le vote Macron et Le Pen, ce n'est pas du tout des votes antisystème, mais ça a exprimé une certaine volonté d'antisystème, de renouveau, et donc ce côté renouveau, Macron, en gouvernant, va le perdre, clairement. Et en menant une politique, la même politique que ce qui se faisait avant, il va être impopulaire, donc très rapidement, Macron va, je pense que la popularité de Macron va s'effondrer très rapidement, et il n'y aura pas d'état de grâce comme les précédents présidents de la République ont pu en bénéficier. Et donc je pense qu'on va avoir un En Marche qui va être pendant un certain temps, quelque temps un bloc central, mais qui va peu à peu s'affaiblir et ne plus être en mesure de gouverner seul, et que ça sera remplacé par un bloc d'union En Marche LR pour gouverner. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est ça l'avenir d'En Marche. Après, si vous avez d'autres opinions sur comment les choses vont évoluer, je vous invite à le dire en commentaire. Et vous pouvez également partager la vidéo si vous êtes d'accord, lâchez un pouce bleu, et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, puisque je vais encore parler de LR, du bloc de la gauche radicale, France Insoumise, PCF, Front de Gauche et compagnie, et du Front National. Bref, les quatre gros blocs qui se sont dégagés dans cette élection. Voilà, voilà. Au revoir tout le monde !